J'ai créé essentiellement de la science-fiction et plus précisément une branche, un sous-genre de la science-fiction qui s'appelle l'anticipation. C'est-à-dire un récit qui se déroule dans un futur relativement proche. Mon premier roman ainsi que ma première nouvelle publiée sont sorties en 2018. En sachant que j'ai commencé à écrire en 2012. Entre 2012 et 2018, il y a eu six années d'écriture, de réécriture, de correction intensive. Et ensuite, j'ai soumis au début 2018 mon premier roman aux éditeurs ainsi que ma première nouvelle à une anthologie. Je suis une grosse lectrice compulsive depuis que je sais lire, depuis l'âge de 7 ans. Et je lis de tout, en sachant que la moitié de mes lectures sont dans le genre de ce qu'on appelle la SFFFF, c'est-à-dire science-fiction, fantasy, fantastique. Mais que je lis aussi énormément de littérature blanche et de romans policiers, ainsi que des biographies. J'avais une histoire qui se déroulait dans un monde futur très proche, puisque le tome 1 de Cité noire se déroule en 2021. Donc, quand j'ai commencé à l'écrire en 2012, on était à 10 ans en avance, donc pas énorme. Pourquoi j'ai écrit dans ce genre-là ? Parce que j'avais une histoire à raconter et qui pouvait être bien racontée en utilisant le genre de l'anticipation. Parce que l'anticipation, alors je ne sais pas si vous connaissez bien, mais l'anticipation, c'est par exemple Barjavel avec le livre Ravage. C'est aussi 1984 avec George Orwell. En fait, le genre de l'anticipation est un bon genre pour parler des problèmes de notre société actuelle, mais de façon un petit peu détachée, avec du recul. Et comme j'avais des choses à parler qui intéressaient notre monde actuel et ce qui n'allait pas, je me suis dit, je vais utiliser le genre de l'anticipation. Il y a eu, un de mes premiers amours littéraires a été Marcel Pagnol. J'ai découvert sa trilogie marseillaise, Marius, Fanny, César, ce sont des pièces de théâtre en fait, écrites. Et je les ai lues, relues. Et après, je suis allée au fil du temps vers d'autres romans de Marcel Pagnol, notamment sur sa biographie. Enfin, un petit peu imagée, mais j'ai découvert comme ça le jeune Marcel Pagnol. Enfin bref, c'est vraiment un auteur pour moi qui m'a énormément marquée parce qu'il sait décrire les sentiments humains avec des mots très simples, mais très percutants. C'est très efficace. Et déjà à l'époque, j'aimais beaucoup sa vision de l'humanité. Il y a une phrase, je crois que c'est dans Fanny, dans le tome 2, où il fait dire à César que le père, c'est celui qui aime. César parle à son fils, qui est le père biologique de Césarion, mais qui n'est pas le père reconnu. Et j'avais trouvé cette phrase formidable, le père, c'est celui qui aime. Quand on pense qu'on était, il y a plus d'un siècle, c'était d'une étonnante modernité. Donc ça, c'était le premier auteur qui m'a marquée. Ensuite, il y a eu Margaret Mitchell avec Autande emporte le vent. Alors on a l'esprit, la guerre de sécession, une vision un peu sympathique de l'esclavage. Mais pour moi, c'est surtout la peinture d'une héroïne fantastique. Scarlett O'Hara, une femme de caractère qui va prendre son destin au moins. Une féministe avant l'heure. Et donc, ça avait beaucoup marqué la petite fille que j'étais. Voilà. Et ensuite, alors j'ai découvert assez jeune aussi. J'étais au collège à Barjavelle, pareil, qui m'avait énormément marquée. Il y a eu d'autres auteurs par la suite, mais on va dire que c'est surtout cela parce que j'étais jeune. On est toujours très impressionnable quand on est jeune. Et quand on rencontre des auteurs de cette envergure-là, c'est pour la vie en fait. Et donc, vous disiez aussi qu'il y avait toujours écrit ? Ah non, j'ai commencé à écrire en 2012. Non, non, moi je lisais, c'était très bien. C'est beaucoup plus reposant de lire que d'écrire. Le soir, avant, au lieu de travailler à mes nouvelles, à mes romans, je prenais un livre et puis j'allais dans l'univers d'un autre. Non, non, j'ai commencé à écrire en 2012 et suite à une reconversion professionnelle, j'ai eu beaucoup de temps libre devant moi. Et puis, j'ai eu une histoire dans la tête. Je me suis dit, je vais la mettre sur le papier. Je me sentais un peu ridicule. Je n'étais pas très à l'aise. Je ne l'ai vraiment pas dit tout de suite à mon entourage. Et c'était « Cité noire ». C'était mon premier roman. J'avais une histoire assez complète dans la tête qui allait tenir en trois tomes. Voilà. Je suis médecin, donc je suis scientifique pur et dur. Mais en sachant que j'ai toujours beaucoup... Enfin, voilà. Ma seule formation littéraire, au départ, c'est d'être une grande, grande lectrice. Vous allez continuer à écrire ? Oh oui, bien sûr. Mon quatrième roman est déjà écrit. Le cinquième est en cours d'écriture. J'ai ma cinquième nouvelle qui vient d'être publiée. Je continuerai à écrire des nouvelles. J'adore ce format. C'est un format très intéressant pour un auteur. Il est très difficile. On doit réussir à faire tenir une histoire, des personnages dans un format très court. C'est-à-dire à rendre une histoire immersive pour le lecteur, finalement, sur très peu de temps. Donc, en termes d'exercice, d'écriture, c'est vraiment très formateur. Donc, je continue d'écrire. Ça fait partie de ma vie. Maintenant, je crois que je serais très malheureuse si je ne pouvais plus écrire. Ça nourrit sa femme ? Non, pas du tout. J'écris le soir, le week-end, pendant les vacances. Alors, dans les littératures de l'imaginaire, c'est rare. Peut-être un peu plus en littérature blanche. Mais les gens ont beaucoup d'un... Enfin, très souvent un métier à côté des enseignants, des journalistes. Juste pour information, les droits d'auteur moyens en France, c'est 10% du prix du livre hors taxe. C'est brut puisque vous avez des cotisations à payer dessus. Et je crois que le tirage moyen d'un livre, c'est 2 000 exemplaires. Donc, vous voyez, 2 000 exemplaires, un livre à 20 euros, vous touchez 2 euros dessus. Ça vous fait 4 000 euros sur 3-4 ans ou 2 ans. Et vous enlevez les cotisations. Donc, vous voyez que ça ne fait pas vivre. Il faut vraiment avoir de très, très gros tirages. Et en littérature de l'imaginaire, malheureusement, qui n'est pas très connu encore du grand public. C'est bien dommage. On n'a pas des tirages extraordinaires. Voilà. Donc, mon message, c'est lisez-nous. Vous nous ferez plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada